Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue à la troisième sortie du journal édition 62 pour cette semaine. Le Conseil électoral provisoire a présenté ce mercredi 9 novembre, dans le cadre de sa conférence hebdomadaire, le bilan de l'état d'avancement des préparatifs en prévision à la réalisation des prochaines élections qui doivent se tenir le 20 novembre prochain. Du côté du CEP, tout est fin prêt en vue du respect de la date du 20 novembre, assure le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Belanger, qui était au micro de Nancy Lenné et de Fablemont-Moralus. Nous prenons toute disposition pour que, date 20 novembre 2016, les respecter puisque nous considérons son rendez-vous incontournable. Nous prenons différentes initiatives. Parmi initiatives SAIO, tout d'abord, nous faisons des rencontres avec des exécutifs, avec des partenaires internationaux et d'autres acteurs qui engagent la travail qu'on fait sous terrain pour que l'infrastructure électoral pour que l'infrastructure électoral qui devienne paré pour 20 novembre pour l'élection en effet dans des conditions qui sont acceptables, pour que nous devienne sûrement que ça avance. Donc, l'encontre SAIO, nous faisons des lettres qui sont des sortes d'aide-mémoire. Ce n'est pas un ultimatum, j'en que dans la presse, il y a répercuté, c'était un aide-mémoire, puisque tout ça nous dit dans les lettres là, l'été convenu avec l'exécutif là, c'est ça qui gagnait pour fait. Mais, nous avons consigné tout cela dans les lettres, qui sont des mémoires, pour dire que, bon, voilà, c'est ce que nous avons atteint et c'est ce que nous-mêmes tous, qui nous avons avancé dans ce que nous avons fait. Nous connaissons que le Conseil électoral, là, lui-même, au niveau organisationnel, au niveau institutionnel, nous déparer déjà depuis le 9 octobre pour nous avancer dans l'élection. Évidemment, tant que ça, que nous voulons gagner, nous permettent que nous renforcer, nous peaufiner le travail davantage. Et évidemment, nous rafraîchons tout l'hier, parce que, au fond, le que nous nous sommes formés, nous sommes formés depuis la date que nous sommes formés, il y a un mois qui est passé, et plus, donc nous avons gagné pour nous faire des rappels, un rafraîchissement. Donc, nous avons une formation complémentaire que nous avons fait, le week-end, ça, il y a 12-13 ans, et la journée avant, avant la journée d'élection, le 18 novembre, nous avons une journée de rappel au centre de vote, avec tout le personnel vacatère, là. Par ailleurs, le président du CEP condamne l'incitation à la violence utilisée par certains partis politiques. Le président exhorte donc que les acteurs impliqués dans le processus a se ressaisir, afin d'éviter toutes sortes de violences lors des journées électorales. Il a profité pour lancer un appel au calme, après le déroulement du scrutin, tout en recommandant au candidat de respecter les résultats qui sortiront des urnes. Nous notez que, pendant la campagne, là, où est lancé, on a gagné tous des situations qui ont retenu l'attention de nous sous certains comportements. Des comportements, côté que nous, même, au niveau du Conseil, nous voulons faire des suivis sous nous, parce que nous n'avons pas avouer en aucune façon pour que la campagne électorale a servi de prétexte à une violence, que ce soit verbale, que ce soit physique, à aucune forme d'agression, que nous condamner à toute force, nous, parce que, comme nous le disons déjà, en élection, c'est une compétition qu'on a fait entre citoyens, ce n'est pas entre mille affaires. Donc, une compétition électorale, pas de nous tourner dans une chaîne de bataille, côté que, finalement, nous n'avons pas utilisé la violence, nous n'avons pas utilisé l'intimidation, la peur pour nous intimider moun k'en fasse nous, ou bien pour nous intimider moun ki lan organisation, processus électorale là, ou bien pour nous intimider kek citoyen, ki t'agen pou alvote, nous konne ke, ou éleksyon, chaque moun fè choua yo librement, et ke choua, ke majorité de peupla fè librement, c'est li mèm pou tout moun respecté. Donc, c'est l'an respect youn pou l'autre, ke sa dwe fète. Nou wè, sa k'passe yè, nan zafè éleksyon amèrykè yo, nou wè anpe la tot ki te genye par rapport à youn nan kandida yo, nou wè ke sa pa pasé kon sa, men, tout moun se koube pou koube yo, li fète nan plizyè peyi otour de nou la. Nou pakarete l'on situation, koté ke, politik, son facteur, son zame, ke liekir kha fè peyi a fè bak. Politik lan li le pou le servit pou progrè peyi a, pou bien et peuple a. Pas ke finalement, premier victime ki ga yè la situation sa, c'est peuple a peyi pou kassi a. En conférence de presse ce mercredi 9 novembre 2016, le bureau de communication du candidat au sénatorial pour le département de l'Ouest, sous la bannière du parti Aïssien-Tête-Calais, Fednel Monchiri, pointe du doigt certains candidats en course pour les sénatoriales qui se seraient ralliés au PHDK pour lancer leur campagne électorale. John Price-Louissey, membre du bureau de communication de Fednel Monchiri, se veut clair. Le seul candidat en course pour le Sénat, sous l'emblème du PHDK, n'est nul autre que Fednel Monchiri. Ce dernier invite la population à la vigilance et à prendre le chemin des urnes le 20 novembre prochain. Suivons les propos de John Price-Louissey au micro de Radio-Té des Galaxies. Nous même dans l'équipe de communication de campagne Fednel Monchiri, mander la population pour caler le géo parce que le PHDK est le seul candidat pour le poste sénateur dans le département de l'Ouest. qui se kamarad Fednel Monchiri, yonèg qui gen konviksyon ak moralité. C'est peut-être ça. Nous mende populasyon pour le rete vigilant et veiatif pour contrekare tout candidat ka pou faire campagne sous forme pou faire croye que yo se alie PHDK qui pral koré programme présidente jovenel la. Nous di non parce que nous pa pran panzouis parce que nous pa pran panzouis nan men yo anko. ZPHTK comme pon pou faire campagne yo. C'est ça qui fait. Nous même dans l'équipe de communication nan pende tout alie partisan, sympathisant ak organisasyon de base yo pou yo mobilize gonfle pon et yo dimanche 20 novembre 2016 la bonè bonè pou yo al voye kamarad Fednel Monchiri an dan palman pou al kore programme national neg banan nan jovenel Moïse epi vote bon jan loi pou proteksyon sosyal pep haïsien nan vote yonèg ki gen konviksyon ak moralité yonèg ki pat gen mel trempe nan korupsyon yonèg ki te toujou akompanyé pep la nan revendikasyon pou kenbe président jovenel nan batay li. le collectif des organisations de base lance une mise en garde contre le président provisoire jousseline privert le corps groupe et le conseil électoral provisoire contre toute velléité du reporté des élections prévues pour le 20 novembre prochain franel anacréant parlait au nom du collectif au micro de maurie lazène et de bernardo valsiné après kidnappin 29 février 2017 12 années après pays a avril yon motrice te kou exécurité chômage kidnappin et sabine de politique économique ki la cause grangou misère immoralité guerrier qui m'amorne tout pays tout ça c'est conséquence mauvaise élection qui a élu mauvais dirigeant 29 février 2015 peut-être ici le pays a été débrouillé pour le dédi matélie pour coupla au fond à tout qu'au bout de l'eau le pape qui m'a dit qu'il y a qui gomme votre peuple respecté et on a dit encore le pays a été capé le 22 février non le 22 janvier 2015 si c'est votre famille avala qui est calmé de ce peuple qui est dit le peuple ça veut dire je veux dire votre peuple ta perspective je veux dire encore n'appel c'est un appel appel là pour nous dire qu'il y a plus fait si je veux dire c'est famille avala ce qui est la cause parce que je crois que tu es au monde sérieux au monde de bien on vient là pour faire élection pour aller mais je veux dire nous-mêmes collectif organisation BASIO nous dit vous êtes privés pas à guérir ou pas à boire vous êtes privés 7 février 2017 il faut qu'on allait au pouvoir au nouveau élu et le nouveau élu comme tout le nouveau élu qui c'est docteur Maryse Merci Alliance Peuple et Force Résistance Populaire ont tenu une conférence de presse ce mercredi dans le but de fixer leur position surtout à grands points la mauvaise gestion post-Mathieu la réalisation des élections dans le pays et la négligence constatée dans le fonctionnement de l'administration provisoire et l'ange de Nassien et l'oré d'Angaspard sont respectivement responsables d'Alliance Peuple et de Force Résistance Populaire à la trak le président à la trak en fin l'année 2015 rel éleksion marchandaj dans tout pays fin l'année 2016 tempête vend la plu ravage dekonstombré disparait presque tout departement NIP SIDES SID à grandance semblie tout l'autre kote qui frape nan PIA Fé apmande président privè ak ministre edikasyon nasyonal la pou ed nasyonal ak internasyonal yo ale nan intere victime yo spesyalman profese yo si tout profese grand SID yo Minis Dawson ki sa apmande nan dosye profese ki genyen plis pase yon l'année jiska 10 l'année ande dan sal klas an pil nan yo pou gen un bout let nan men yo si la yo ki genyen let pa jam touche sa pi di nan dosye sa le ou resi ap pe profese yo yo pap konside tout tan yo fè san touche ou agan sa apmè nou konstate ke gen te chok majeur population grand sud la li ri ve subi pandan pasaj ou agan sa pwemi magala se ke nou mi de konstate ke population an ri ve pedu tout sa yo te posede an tem de atel yel et bet yo te posede jade yo tout al deuxième problem majeur nou i ve constate c'est nou i ve constate ke gane un gouverneum ki pad jam kon ki pad jam mou kou prer pou repondre avek yon ansam de problem que populace on kata pa front sa vile pe ve keno di tout son gouverneum né glijan si nou i ve constate egal mon lena les so lié nal fè constate yo non vile vi ve constate ke si se pat ONG avek sektè prive a populace yon rest la tab tout dispare nan konstate nou marke fe par exemple lena pren zon tombe chantal nan okay lena vile zon sa yo ici prend fin la présentation du journal édition 62 merci à vous qui l'avez suivi bonsoir .